C'est l'amour du métier, parce que l'armée c'est une organisation bien structurée. J'ai aimé la façon de gérer des hommes. Il n'y a pas d'amalgame, tout est clair, parce que c'est toujours l'application du papier. On ne cherche pas la gestion par-ci, par-là, c'est clair, tout est clair, tout est écrit dans les papiers. On applique le règlement et les subordonnés obéissent. Quand les chefs donnent des missions, on obéit, on exécute les missions. Il n'y a pas d'amalgame. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est plait. Personne n'a influencé. C'est peut-être que j'ai grandi dans un camp et que je voyais toujours des formations sortir. C'est-à-dire qu'il y a des recrues qui viennent à leur façon et puis à la sortie, c'est différent. Donc j'ai vu ça avec mes yeux d'enfant. Et j'ai grandi jusqu'au bac dans ça. Donc vraiment, ça m'a plu. Parce que c'est un milieu où on transforme même les plus faibles en plus forts. C'est un peu du folklore, vraiment. 8 mars, 8 mars. Bon, moi je crois que pour moi, c'est quand on est faible qu'on se lève pour réclamer un jour pour soi, tout ça. Mais il faut imposer le 8 mars. On n'a pas besoin de commander ça, de prier. Pour moi, c'est ça, c'est mon avis. Les autres peuvent passer autrement. Mais il y a des engagements. Quand on s'engage comme ça, c'est le 8 mars qui viendra nous fêter. Nous, on ne va pas fêter le 8 mars. Mais le 8 mars, nous fêterons. On en veut aux hommes, mais les hommes ont raison. La vie sur Terre, c'était un combat. Mais quand on s'assoit, on croise les bras. Ce n'est pas le temps où nos mamans, nos grands-mères étaient prises en charge par les hommes. C'est les hommes qui devraient aller travailler. Mais les hommes calculent maintenant. Les hommes cherchent des femmes qui peuvent les prendre en charge. Si vous n'en avez pas eu, ça existe. Donc maintenant, pourquoi compter tout le temps sur les hommes et céder, je ne sais pas comment on appelle ça, dans le gouvernement malien, je veux dire les textes maliens, il n'est pas dit... Moi, je n'ai pas vu dans les textes qu'il y a des endroits qui discriminent une femme. Dans la pratique, ça peut l'être. Mais une femme dans un bureau, pour être vue, il faut travailler deux fois plus qu'un nombre. Pourquoi ne pas faire ça ? Quand on n'est pas malade, on travaille. On fonce. Et moi, c'est ce que je fais. Je fonce la tête baissée. Et ils sont obligés de lever la tête pour me regarder. Je force le respect. Ce n'est pas que je n'ai pas de problème, j'en ai. Et tous les jours, j'ai des problèmes. Mais moi, c'est le problème qui me booste. S'il n'y a pas de problème, je serais morte aujourd'hui. Si je dis morte, ça veut dire que je ne serais même pas vue. Donc, ces embûches-là sur mon chemin, vraiment, moi, je prends ça avec joie même. Parce que c'est ça qui me permet d'avancer. Plus on me fait mal, plus j'avance. Parce que je sais que je suis importante. Sinon, vous n'allez même pas essayer de me faire mal. Voilà, c'est ça. Ça, c'est mon 8 mars qui ne bouge jamais. Je ne comprends pas leur égalité. Peut-être qu'il y a des explications à ça. Mais pourquoi une femme va chercher à être légale des noms ? Si l'égalité, ça veut dire que vous faites la même chose. Mais dans l'administration malienne, les femmes ont occupé tous les postes dédiés aux hommes. On n'a jamais interdit. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y en a qui n'ont pas le niveau. Il faut aller rehausser son niveau pour occuper le poste. C'est vrai, on parle de quota. Mais quota, là, ça dit, moi, je suis contre. Je ne sais pas si c'est pour chercher les faveurs. Ceux qui ont travaillé sur ça, là, ils ont leurs raisons. Mais ce que moi, je comprends, une femme ne doit même pas chercher des faveurs au service. Parce qu'en ce moment-là, vous donnez l'occasion à des gens de vous dominer et puis de vous dire ce qu'ils veulent et de vous faire faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut connaître. Vous avez le même cerveau humain. Vous n'êtes pas malade. Si vous êtes malade, c'est autre chose. Vous n'êtes pas malade. Donc, faites le travail. Et si ils ne reconnaissent pas votre travail, il y a toujours quelqu'un à côté qui regarde. À force de parler de ça, le milieu, c'est-à-dire le milieu dans lequel vous connaissez votre valeur, on ne peut pas faire autrement. Mais on ne peut pas aller dans le bureau. Dans certains bureaux, c'est les femmes qui baissent la tête pour dormir. Ce n'est pas normal. Le bureau n'est pas un dortoir. Il y a certes des hommes qui ne travaillent pas, qui ne sont pas reçus, mais les femmes ne sont plus vues quand elles ne foutent rien. Je m'excuse du terme, mais c'est comme ça. Donc, il faut être professionnel dans son service. Faire le travail qu'on vous demande, on ne demande pas autre chose. La féminité, ce n'est pas dans le travail. Ça veut dire montrer qu'on est femme, tout ça. Le travail, c'est être professionnel.